Bonjour mesdames, bonjour messieurs, donc Jean-Pierre Sacreux, je suis le président du comité laïcité république. Je vous remercie d'être présent, samedi après-midi, de consacrer votre week-end à cette réflexion sur la laïcité et les droits des femmes. Alors je parlerai peu des droits des femmes pendant les 15 minutes pendant lesquelles je vous ai parlé, parce que les quatre, j'aurais appris ce qui vont me succéder, le feront beaucoup mieux que moi et avec notre total soutien. Donc je vais vous dire quelques mots du comité laïcité république et puis j'essaierai ensuite d'esquisser un cadre à cette réflexion commune qui est le cadre de la laïcité. Parce que finalement, pourquoi sommes-nous laïcs ? Il y a une question qu'il faudrait que nous nous posions de temps en temps. Donc le comité laïcité république, c'est une association qui a été créée à partir de 1989 par un certain nombre de personnalités qui ont été alertées lors de la première affaire de voile par ce qui leur est apparu comme quelque chose de totalement incroyable, c'est-à-dire la non-réaction ou l'hésitation de l'État et des hommes politiques face à cette situation qui paraissait d'une impédité absolue. Et ils ont pris conscience probablement parce que ce sont, pour un certain nombre d'entre eux, dont je vais citer les noms, des philosophes, des penseurs, des politiques qui ont depuis toujours intégré la laïcité à leur corpus de pensée, ils ont pris conscience du fait qu'il y avait quelque chose de pourri au royaume du Danemark, comme on dit, et que la laïcité n'était plus cette évidence avec laquelle nous avions vécu, particulièrement depuis la loi de 1905, mais en réalité, on y reviendra tout à l'heure quand on parlera de laïcité et de ses origines, bien avant dans notre pays. Et donc se sont réunis des gens comme le sénateur Henri Caillavé, mort centenaire récemment, qui a été une des grandes figures humanistes du Sénat, qui a porté toutes les lois de libération, et particulièrement de libération des droits des femmes. Un grand historien, Claude Nicolet, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est un grand historien de la République, et qui a remis la République au centre de la réflexion historique française dans les années 80, en publiant quelques ouvrages fondamentaux, par exemple, quelque chose qui à première vue est éloigné, qui s'appelle « Le métier de citoyen dans la Rome républicaine », qui est un chef-d'oeuvre absolu de la réflexion sur la République, mais aussi des penseurs ou des philosophes qui, depuis, ont pu suivre des chemins variés, s'éloigner, se rapprocher, mais qui, à l'époque, étaient tous unis par cette préoccupation laïque et républicaine. Citons Régis Debray, citons Alain Wittgenkraut, citons quelqu'un comme Catherine Kinsler, grande philosophe de la République, et des gens comme Patrick Kessel, mon prédécesseur, aujourd'hui président d'honneur du CLR, des grands syndicalistes comme Ouyas, ancien de l'intergénéral de la FED, à l'époque où André Henry était devenu ministre au début des années 80. Donc voilà, des gens qui avaient ce sentiment d'une urgence. Cette urgence, évidemment, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne s'est pas calmée depuis ce moment, et nous avons senti, effectivement, la nécessité de renforcer, de conforter le comité de laïcité république. Comme l'a dit Davakar, la laïcité que nous défendons, c'est la laïcité, pas ceci ou pas cela. D'ailleurs, vous noterez que l'adjectivation de la laïcité a, en général, un objectif, c'est de vouer au gémenuie l'inverse. C'est-à-dire que quand on parle de laïcité ouverte, on ne défend pas la laïcité ouverte. On instille tout sur l'existence d'une laïcité fermée. Quand on parle d'une laïcité souple, ça voudrait dire qu'il y aurait une laïcité rigide. Et donc, en fait, ce qui se joue dans l'adjectivation de la laïcité, ce n'est pas ce qu'on décrit, c'est ce qui est entre eux, ce à quoi on s'oppose et ce qu'on essaie de disqualifier, c'est-à-dire nous, les laïcs. Donc, le comité de la laïcité république est extrêmement ferme sur ces principes. Et si vous allez sur notre site, qui est maintenant un des sites de référence de la laïcité, parce qu'au cours des années et des décennies, il s'est enrichi de tous les actes des très nombreux colloques que nous avons organisés, des vidéos de ces colloques, de l'ensemble des revues de presse que nous faisons quotidiennement, des recensions et des critiques d'ouvrages, etc. Et donc, c'est effectivement aujourd'hui un site de référence. Si vous allez sur le site du comité de laïcité république, vous verrez que nos principes, qui sont écrits de manière très claire dans notre déclaration du principe qui a 21 ans aujourd'hui et qui n'a pas pris une ride, ce qui trouve qu'à l'époque, lorsqu'elle a été écrite, elle a été écrite à la suite de réflexions de qualité. Vous verrez donc que ces principes sont fermes, que nous n'en dérogeons jamais, mais que notre objectif n'est pas d'être dans le clivage et la rupture, mais au contraire de rassembler et de créer du lien. C'est-à-dire que, sauf à être directement agressé, comme il arrive parfois que ce soit le cas, par certaines associations dont on s'attendrait à première vue, qui ne soit plutôt de notre côté, je pense précisément à la libre-pensée, qui récemment a été traité d'un de nos vice-présidents, de descendants de Béa et d'Oriot, vous voyez, vous faites dans la cinesse dans ce domaine, sauf dans des cas de ce type, et même dans ces cas-là, d'ailleurs, nous répondons avec beaucoup de calme, notre objectif est d'amener sur nos positions, de ramener, de faire comprendre que nos positions sont des positions de liberté et d'émancipation, et pas du tout, comme on tente désormais de le dire, des positions d'autoritarisme, d'autorité, de racisme, de je ne sais quoi encore, dans ce domaine. Le comité Laïcité République existe sur le plan national, il a un certain nombre de comités locaux, régionaux, que ce soit dans l'Ouest, dans le Nord de la France, dans le Sud, dans le Sud-Ouest, et nous vous y invitons à nous rejoindre, non pas parce que nous aurions une volonté de grossir indéfiniment pour devenir une forme ressemblante à un parti ou à un syndicat, mais simplement pour réfléchir ensemble et être capables de diffuser, parce que c'est l'essentiel de notre action, de diffuser notre pensée dans les différents cercles de la société, et particulièrement ceux pour lesquels la laïcité est essentielle, que ce soit l'enseignement, que ce soit la santé, que ce soit la justice et la police, que ce soit, évidemment, auprès des autres politiques. Donc voilà quelques mots sur le CLR, et je voudrais vous dire quelques mots sur la laïcité en France. La laïcité en France, elle est sur deux axes. Un axe qui va de l'universel au singulier. Et vous noterez bien que je n'ai pas utilisé le terme d'individu, ni le terme de particulier, mais bien le terme de singulier. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est constitué d'un ensemble d'identités, certains diraient même d'identifications, indiquant par là que les identités que l'on se reconnaît sont des identités que l'on choisit, et qu'il n'y a rien de naturel là, qu'il y a une volonté. Et cet ensemble d'identités constitue chacun d'entre nous, constitue la singularité de chacun d'entre nous. Notre micro-histoire, qui s'inscrit dans l'histoire générale du monde, de notre pays, de notre région, nous constitue en tant qu'êtres singuliers. Et nous apportons la richesse de cette singularité à l'ensemble de ceux qui nous entourent et à la société dans laquelle nous vivons. Mais cette singularité n'est pas un particularisme. Cette singularité s'inscrit dans quelque chose de plus grande, qui est le fait qu'au-delà de nos identités ou de nos identifications, ce qui nous fait commun est beaucoup plus important et beaucoup plus vaste que ce qui nous fait différent. Lorsque cette singularité devient un particularisme, c'est qu'il s'est passé quelque chose et que nous avons décidé de favoriser une de nos identités, ou une de nos identifications, et d'en faire en quelque sorte une naissance. Nous devenons cette identité plutôt que de l'intégrer à ce que nous sommes. Et évidemment, à partir de là, ça ne marche plus. On n'est plus en démocratie. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque vous êtes un citoyen qui se reconnaît dans l'universel, qui sait qu'il est singulier parce qu'il est constitué d'identités multiples, mais que d'autres peuvent avoir d'autres identités multiples, eh bien, le politique est ce qui vous fait commun. Et par ailleurs, rien ne vous empêche de penser que si vous avez voté pour un tel à un jour, vous voterez peut-être, qui sait, pour son adversaire, un autre jour. Quand vous transformez une seule de ces identités en une essence, eh bien, tous ceux qui s'attaquent, dont vous pensez, dont vous considérez qu'ils s'attaquent, justement le terme est là, à votre essence, deviennent des ennemis. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour le commun, pour le bien commun, pour le bien collectif. Il n'y a plus que des plus petits communs d'éluinateurs qui sont les communautés de ceux qui se retrouvent dans la même essence et qui vont considérer que tout point de vue différent ou mettant en cause l'essence qu'ils se sont choisis est une agression et mérite la guerre. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, les exemples coulent par milliers sur votre tête à partir de là. Et donc, voilà, la première raison d'être laïque, c'est ça, c'est de pouvoir vivre ensemble raisonnablement, j'ajouterais même rationnellement, mais raisonnablement. La deuxième raison d'être laïque, c'est que derrière ce terme se cachent des principes, ou apparaissent des principes, qui sont d'une simplicité absolue. D'ailleurs, quand on nous dit que la laïcité n'est pas exportable et que nous ne sommes pas en mesure de faire comprendre ce qu'est la laïcité à d'autres qu'à défenser, c'est complètement faux. Il suffit simplement de traduire en trois phrases. La liberté absolue de conscience, l'égalité absolue entre les individus, quel que soit leur genre, quel que soit leur sexe, quel que soit leur couleur, quelle que soit leur particularité, et l'égalité de tous les individus devant la loi. Alors, si vous prenez ces trois éléments, que vous les approfondissez, que vous les opposez à ceux qui se disent non laïcs, vous vous rendrez compte qu'ils sont obligés d'en venir à la laïcité. Parce que le recouvrement de ces trois éléments constitue la laïcité. Alors bien entendu, il ne faut pas tomber dans un piège qui consisterait à dire que la laïcité n'est qu'un ensemble de principes juridiques, et que donc il y aurait, comme le disent beaucoup d'adversaires de la laïcité, avec une certaine perversion aujourd'hui, un État laïc, une organisation administrative laïque, et puis une société, qui elle ne serait pas laïque, et qui vivrait indépendamment. C'est-à-dire qu'on aurait d'un côté des règles schizophréniques qui d'un côté nous obligerait à être des laïcs, et de l'autre côté nous permettrait de nous agiter avec bonheur dans notre communauté essentialisée. Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça pour une raison très simple. C'est que des institutions qui ne sont pas soutenues par une société qui a intégré, assimilé, et qui partagent ces principes, sont des institutions qui ne durent pas longtemps, qui disparaissent très vite, parce que très vite, elles viennent justement en contradiction avec la vie des individus. Et donc, dans notre pays, et c'est là que l'expérience n'est pas exportable, dans notre pays, nous avons inventé ces principes qui ont mené à la laïcité, parce que, depuis très longtemps, depuis pratiquement dix siècles, la question de la séparation du religieux et du politique se pose, depuis le dimanche de Bouvines, vous diront certains. Et, en même temps, la question, pour ceux que ça intéresse, il y a de très très beaux livres, particulièrement de Blandine Barré-Kriegel sur la question qui s'appelle « Philosophie de la République ». Je ne sais pas si on trouve encore, on doit trouver en bibliothèque, au moins. la question de la République par rapport à l'Empire. La République, elle est née, évidemment, sous sa forme moderne et démocratique, avec notre Révolution, mais en tant que forme de gouvernement, elle existe depuis bien plus longtemps, je faisais référence à la République romaine tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle crée des citoyens. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, Rome, même sous l'Empire, a petit à petit intégré l'ensemble des populations qui étaient sous son empire, justement, pour en faire des citoyens. Alors que, dans une forme impériale, comme celle du Saint-Empire romain germanique, on laisse vivre, au niveau nucléaire, les tribus qui composent l'Empire, auxquelles on impose l'impôt et auxquelles on impose le respect de la strate supérieure de la féodalité, mais on n'en fait pas des citoyens. Et notre pays est celui qui a le plus construit cette machine à faire des individus qui avaient tous un statut commun. Alors évidemment, dans le cadre de la féodalité, avec la question des ordres, donc dans une dynamique contradictoire, longue à se mettre en place, mais ça fait mille ans que ça dure. Et ça, effectivement, c'est ce que pour Dieu appellerait l'habitus laïque de la France, c'est notre particularité, c'est-à-dire le fait que la question de l'égalité soit cruciale, bien plus qu'elle n'est dans aucun autre pays au monde, dans notre pays, que la question de la liberté ne se résout justement quand il y a égalité, c'est ce qu'on appelle l'émancipation, et que la question de la fraternité se pose, parce qu'effectivement, si on va jusqu'au bout de ce raisonnement-là, nous sommes effectivement des frères, mais pas comme des frères en religion, comme des frères en liberté. Un dernier mot sur ce terme de liberté qui nous ramène évidemment à la question des femmes. Il y a des catégories de la population qui pour certaines sont des catégories on ne peut plus évidentes, naturelles et nombreuses, par exemple, celles des femmes, ou en moins nombreux, celles des homosexuels, ou celles des juifs, ou celles des noirs, qui sont des catégories qui servent de test à une société. Vous savez, dans la mine, dans le Nord, au XIXe siècle et même au XXe siècle, les mineurs emmenaient avec eux des canaris dans les cages. Les canaris dans les cages, ils servaient à repérer l'arrivée du grisou, parce que les petits poumons des canaris faisaient que ils étaient les premiers à intoxiquer. Et donc, lorsque on voyait que le canari était mort, on avait intérêt à quitter la mine en courant, ça veut dire que le grisou n'est pas loin. si j'ose dire, aujourd'hui, dans notre pays, on peut dire que les droits des femmes, que les agressions contre les juifs sont les canaris de notre société. quand ça commence comme ça, ça finit mal. Et il faut réagir absolument tout de suite. Et cette liberté, je finirai là-dessus, ne la confondons pas. La liberté que nous recherchons n'est pas la liberté de l'individualisme des lumières anglo-saxonnes du XVIIIe siècle, qui font de l'individu, l'alpha et l'oméga, de la liberté de l'individu, l'alpha et l'oméga de la constitution d'une société. C'est-à-dire que, comme on dit, on parle de ce grand texte philosophique anglais le Léviathan, l'État, c'est un être monstrueux armé d'un gros bâton et dont la seule fonction devrait être de taper sur la tête de celui qui tente de se construire des libertés individuelles au détriment des autres. Et on sait bien que dans les sociétés anglo-saxonnes, hélas, ça n'est plus le cas. Et nous avons, nous, parce que nous vivrons dans des sociétés libérales et dans des sociétés très marquées par les cultures anglo-saxonnes, nous avons intégré cette idée de la liberté. Mais notre liberté, celle qu'a créée l'histoire de France, celle qu'a créée la Révolution française et celle qu'a fait fleurir plus qu'aucune autre la Révolution de 1814, sur laquelle nous devrions nous pencher beaucoup plus et beaucoup plus souvent, ce n'est pas celle-là. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une liberté de l'émancipation acquise par ce tour du combat pour la liberté de tous et de chacun. La liberté de l'individu se conquiert collectivement et non pas par la lutte de tous contre tous, de chacun contre chacun. Voilà ce qui fait le corpus de notre devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité ». Et je vous rappelle que la devise telle qu'elle a été conçue lors de la Révolution était plus longue et que cette longueur est importante. Elle disait « Unité et indivisibilité » « Indivisibilité » pardon, c'est le mot qui a le plus de « i » en français. « Unité » et « Indivisibilité » de la République, liberté, égalité, fraternité ou la mort. C'est-à-dire que c'est bien dans l'unité et dans l'indivisibilité, pas seulement des territoires, mais des citoyens porteurs d'une parcelle de la souveraineté, que nous trouvons notre liberté, notre égalité et notre fraternité. Et évidemment, dans ce cadre-là, la lutte pour la liberté de la moitié de l'humanité est pour le moins l'une des premières nécessités. Je m'arrêterai là et je laisserai la parole justement à celles qui vont vous en parler. Merci. Merci.